Hello tout le monde bienvenue sur la chaîne des cylindres moi c'est Guillaume et aujourd'hui Je te propose de revenir sur la nouvelle génération de Suzuki Swift la 5ème Suzuki France m'a invité à venir la découvrir dans le nord de la France pour me faire un premier avis Après bientôt 20 ans et 4 générations la petite japonaise est devenue une alternative crédible face aux ténors du segment Comme les Peugeot 208 ou encore Renault Clio pour la France De plus la Swift a permis à Suzuki de sortir de la case des véhicules de loisirs comme les célèbres Jimmy et surtout Vitara Le dessin de la Swift est un élément fort dans la philosophie de la citadine japonaise On prend les mêmes et on recommence avec son design qui conserve bon nombre de clins d'oeil des précédentes générations Sur la face avant on reconnait les feux verticaux qui encadrent désormais une calandre hexagonale Le vitrage caractéristique de la mini japonaise est présent avec un effet qui sépare le corps de carroserie avec le toit Fort de cet élément de langage esthétique, Suzuki propose toujours le programme SoColor Qui permet d'avoir une teinte de toit différenciée du reste de la carrosserie Enfin à l'arrière la Suzuki Swift conserve son design global de la version sortante Avec un anti-brouillard placé au centre et au bas du pare-choc On note surtout l'abandon des feux en forme de virgule pour des feux plus carrés Et doté d'une forme plus simple mais avec un dessin interne plus complexe L'affiliation de mini japonaise est accrue avec le nouveau dessin au niveau du montant C Et on note surtout des flancs désormais plus sculptés avec l'apparition d'une ligne qui encercle la carrosserie Et pour terminer, sachez que la crise de croissance ne touche pas la petite Nippon Qui conserve ses 3m86 de long Le poids reste toujours sous la tonne avec 950kg sur la balance selon les versions A bord c'est la révolution Suzuki offre un intérieur plus coloré et presque cocooning à bord de la Citadine Le nouveau mobilier paraît plus haut de gamme et raffiné avec des touches de beige Qui apportent beaucoup de lumière et qui donnent aussi l'impression de déborder sur les portières L'écran est plus grand avec une dalle de 9 pouces compatible CarPlay et Android Auto Les plastiques restent certes basiques mais vu le prix les assemblages restent sérieux et agréables à l'oeil Enfin les sièges offrent un bon maintien et on a toujours un sentiment d'espace à bord A l'arrière l'espace est plus compté pour un adulte, moi je mesure 1m80 Et heureusement les formes plutôt simples de la Swift offrent assez d'espace au niveau de la tête et des bras Mais beaucoup moins aux jambes Le coffre reste classique avec 265 litres de contenance Sous le capot, la Suzuki Swift embarque un seul moteur Un 3 cylindres 1.2 litres qui offre seulement 82 chevaux avec une batterie 12 volts et 110 Nm à 4500 tours minutes La consommation est annoncée par le constructeur plutôt faible avec 4.4 litres au 100 km Durant ma boucle, ma consommation s'élève à seulement 5.2 litres en cycle mixte Donc pour la partie dynamique, sous le capot, la nouvelle Suzuki Swift embarque un tout nouveau 3 cylindres 1.2 litres de 82 chevaux Donc un peu côté historique, la voiture au lancement proposait 90 et 110 chevaux Et au rescilage, on est passé sur 83 chevaux On est sur la motorisation identique à l'ancienne mais on était sur un 4 cylindres Là, cette fois, on est sur un 3 cylindres Alors on est sur un petit moteur qui propose un peu plus de couple à bas régime Donc c'est plutôt pas mal pour les départs On a fait de la ville, on a fait de l'extra-urbain et on a fait un peu d'autoroute Alors la voiture est très à l'aise en ville, ça c'est pas un souci Elle est à l'aise aussi sur l'extra-urbain Par contre, sur le côté autoroutier, elle aura un peu plus de mal Et c'est le petit reproche que je vais lui faire Si vous avez déjà eu une Suzuki Swift, vous ne serez pas du tout dépaysé On retrouve totalement ce qui a fait l'histoire et un peu le toucher de la Suzuki Swift Moi, qui en ai eu une précédemment, je ne suis pas du tout dépaysé Je retrouve totalement l'architecture de la précédente version au design On n'est pas du tout dépaysé, on est plutôt sur quelque chose qui est une bonne surprise On retrouve aussi une voiture avec un esprit un peu à l'ancienne On a une boîte manuelle, alors que tous les derniers essais se passent avec des boîtes automatiques Vraiment, on est sur une voiture old school Deuxième élément aussi, moi qui me réjouis un peu quand même dans cette ère du tout numérique C'est qu'on a un compteur avec des aiguilles Vraiment, on a l'impression d'être revenu dans les années 2000 Et c'est une volonté qui est validée par Suzuki C'est une volonté d'une certaine simplicité Et franchement, ça le fait, on retrouve deux compteurs avec un petit écran central Qui vous donne les informations essentielles Petit élément qui me dérange sur la voiture C'est la suspension qui est un peu ferme Mais pour le reste, on retrouve totalement l'esprit de la suite C'est-à-dire un petit quart sur la route On est vraiment sur un véhicule qui est très amusant à conduire et à mener Vraiment, il n'y a rien à dire, on s'amuse derrière son volant On se surprend un peu à venir la chercher C'est une agréable surprise On a une bonne visibilité, ça je lui laisse Ce petit côté un peu pare-brise rapprochée Toujours aussi bien Le moteur, il est chantant Le trois cylindres est très agréable Il y a une sonorité qui est plutôt cool La vitesse passe bien Et je retrouve un petit défaut au niveau de la transmission Qui était déjà présente sur l'ancienne Suzuki Swift C'est au niveau de la troisième où elle accroche un peu Mais ça, je l'avais déjà sur ma version à moi Pour le reste, la direction est ultra précise On va là où la voiture Ok Non, c'est l'inverse La direction est ultra précise La voiture va là où on la mène Et c'est un régal Je m'amuse depuis deux jours à la conduire Cette voiture Car elle va là où on veut C'est vraiment un vrai plaisir Et ça, c'est vraiment le toucher de la Suzuki Swift Qui est conservé C'est un vrai plus Encore bien joué de la part de Suzuki Qui propose une voiture ultra simple Ultra basique Mais qui fonctionne Et qui va pouvoir se poser comme une vraie alternative Face finalement à une Renault Clio Ou encore à une Peugeot 208 Vous l'aurez compris La Swift reste une petite voiture idéale En ville qui n'aura pas peur d'en sortir Malgré la faiblesse de son bloc 3 cylindres L'esprit est la tradition D'une des plus discrètes citadines Disponible sur notre marché Et respectée avec une sensation De petits cartes sur la route Et une consommation maîtrisée Sans oublier toutes les hadas Aujourd'hui nécessaires dans nos voitures La Swift se pose toujours comme une alternative Intelligente et raisonnable Face à une Dacia Sandero A une Clio A une 208 Et à une Polo Elle convient complètement à une clientèle Qui se moque du logo sur le capot Les prix grimpent Mais elle reste très en dessous De la concurrence En étant plus chère Que la Sandero Bref Une voiture qu'on redécouvrira Prochainement plus longuement En tout cas Moi qui possédé une Swift Je reste conquis Par la citadine Qui n'oublie pas ses bases Avec une sensation de conduite Toujours aussi amusante Et un style craquant J'espère que tu as apprécié Cette prise en main N'hésite pas à t'abonner Je te remercie Je remercie d'ailleurs A tous ceux qui s'abonnent Moi je vous dis à très vite Et ciao Ciao